dimanche 23 octobre bonjour petite review sur gg review avec un nouveau chargeur de la marque ugreen le new green nexod 45 watts donc il fait 45 watts sur deux prises usb type c soit une fois 45 watts soit 20 plus 25 ou 25 plus 20 parfait pour iphone samsung ipad tout ça tout ça la review sur gg review allez ça commence à teaser avec les nouveaux écouteurs de la marque nothing les nothing here 2 chose étonnant c'est que les 1 donc du coup sont en fin de vie ils sont 50% plus cher et concernant le liquide c'est nothing here 2 eh ben en fait rien ne change ça sera simplement un petit upgrade peut-être logiciel et haut-parleur bref personne n'en dit du bien sur internet mais apparemment il y aurait un haut-parleur de 11,6 mm un bon petit son de la bonne réduction de bruit bref ça va faire comme leur nouveau smartphone je pense que jamais autant de personnes auront cru en cette nouvelle marque sans avoir rien au tour bref nos filles rendez vous demain pour le reste des news lundi 24 octobre bon chou et on commence à la vidéo du dimanche sur double et s bas gg ma chaîne de blog je vous présente la super ce côté c'est max s 2022 une moto 100% électrique plutôt intéressant pas vraiment cher que je vous présente et vous pourrez me poser toutes vos questions directement via ce commentaire ou via la vidéo sur double et s bas gg la vidéo complète arrivera jeudi ça permettra de complémenter en fonction de la vidéo arrivera jeudi ça permettra de compléter un petit peu en fonction de vos questions de nouveaux smartphones bien de sortir en chine avec le samsung w 23 5g et le w 23 bon rien de nouveau sauf que c'est vraiment le galaxy z fold 4 et le galaxy z flip 4 mais en or oui car c'est les mêmes en version luxe pour la chine avec des bords et charnière bon et pour justifier un peu le prix ils ont pas juste changé en or ils ont augmenté également la ram avec jusqu'à 16 gigas de ram pour le premier et jusqu'à 12 pour le deuxième tous les deux ont 512 gigas de rome ça fait pas mal bon le prix pique un peu mais c'est fait exprès en 220 7 dollars et 1379 dollars hors taxes en chine uniquement pour le moment aux autres rendez vous demain pour de nouvelles news mardi 25 octobre bon chou allez petite review du jour avec les one more aéros de supers écouteurs intra-auriculaire avec six modes anc avec un mode spatial audio super qualité super son et super prix et un petit coup pour de moins 20 euros sur gsg review humi digi passe à 5g avec son humi digi a13 pro max 5g bon la confine est pas mal un écran full hd 6,8 pouces un dimensity 900 donc oui il est 5g et 12 giga de ram plus 256 giga de rome les caméras et prend 64 à l'arrière 24 à l'avant et une mise en vente à 200 dollars pour le mois de novembre ah oui j'ai oublié android 12 et batterie 5150 millions paire charge 18 watts pas mal tout ça une phone casse les codes avec son une phone armo 17 pro mon écran lcd full hd normal processeur médiatech elio g99 ça c'est bien batterie 5380 millions paire avec une charge rapide 66 watts et charge 115 watts jusqu'à 13 giga de ram plus 256 giga de rome plus micro sd ip68 et ip69 et enfin pour convaincre une caméra de 108 millions pixels à l'arrière du suivi un pixel ultra large et comptable 16 millions avec vision infrarouge tout ça tout ça je suis impatient de le tester rendez vous demain pour le reste des news mercredi 26 octobre bon chaud allez petite review du jour avec la nouvelle webcam caméra césure fancipro le produit parfait qui permettra de scanner tous tes livres et de les transformer en word ou pdf mais également une caméra pour filmer tes produits tes mains ou tes tutos ou une webcam pour te filmer toi tout ça en 4k et pour un prix modéré parfait c'est donc demain que seront annoncés les nouveaux redmi note 12 12 pro plus et 12 pro plus tra édition bon une des particularités ils auront tous le dimensity nid 80 et ça il sera 5g le redmi note 12 aura une caméra arrière de 50 millions de pixels le note 12 pro plus une caméra samsung de 200 millions de pixels et la version track édition aura juste un design particulier vous explique à attendre demain pour avoir plus d'informations et les prix allez moi je vous dis à demain jeudi 27 octobre bonjour allez petite review du jour sur jlg review avec la super soco tc max s 2022 une moto électrique équivalent 125 cm cube version 2022 avec annoncé 140 km d'autonomie une vitesse 110 km heure et une charge super rapide à 3h20 pas forcément si vous voulez en savoir plus vous découvrez la vidéo sur jlg review c'est bientôt la fête des célibataires en chine pour le 11 11 et pour cette occasion jd.com propose une remise incroyable car oui le charmi 12 pro dimensité édition ne coûtera que 359 dollars hors tag c'est la version 8 plus 128 qu'il faudra précommandé avoir une remise pour acheter le jour du lancement et tout ça ne coûtera que 2579 à redmi ou alors c'est un bon gros prix quand même un pro pour cette remise là vous pouvez trouver l'article complet sur le dimensité édition directement sur jtgeek.com et si vous connaissez quelqu'un en chine il pourra peut-être le commander pour vous et n'ont pas besoin d'être célibataire on se donne rendez-vous demain vendredi 28 octobre bon chou on commence par la promo skyphone et jt geek du jour car oui sur aliexpress vous pourrez acheter les écouteurs sans fil les nouveaux lp40 à 10 euros 30 au lieu de 28 euros 29 on parle également du lancement de la nouvelle huawei watch gt3 se donc une version un peu plus light que la gt3 mais qui a un écran amoled 1,43 pouces un boîtier 46 mm et une montre qui ne pèse que 35 grammes après c'est du classique au niveau des fonctions un sanguin cardiaque tout ça du sport de la résistivité à l'eau mais surtout un prix d'enfer à 180 dollars en chine apparemment déjà en pologne à 170 euros allez il se dévoile tout doucement le remplacement du moto x30 avec le moto x40 on parle d'un téléphone avec un stade à god 8 g2 donc 5g charge rapide 68 watts écran au led 12 giga de ram une caméra frontale 60 millions de pixels et caméra arrière 50 millions de pixels 50 millions de pixels ultra large et un mode macro t l'objectif de 12 millions de pixels mais dis donc ça a l'air pas mal tout ça on se donne rendez vous demain pour le reste des news samedi 29 octobre bonjour allez on en sait un peu plus sur le nouveau samsung galaxy s 23 ultra qui sortira en 2023 alors oui il aura toujours une caméra de 200 millions de pixels ça rien de nouveau mais il devrait avoir des performances en basse lumière pour la capture vidéo et photographie la marque promet des compétences informatiques sans précédent ou juste l'un des meilleurs photophones de l'année 2023 les autres capteurs seront les mêmes et si samsung court aux pixels ils devront surtout battre le iphone 14 pro max honor a dévoilé en chine le honor play 40 plus 5g c'est pas mal du tout avec son écran 6,74 pouces en hd plus un processeur dimensity 700 5g 6 ou 8 giga de ram 128 ou 256 giga de rome une batterie 6000 milliampères charge rapide 22,5 watts petite caméra selfie 5 millions de pixels et à l'arrière 50 millions de pixels plus de millions de pixels l'étonnement digital et tout ça ma petite dame à partir de 1199 luan soit 165 euros hors taxe ça va faire du 200 mal ttc allez on parle des films séries et de la semaine cette semaine c'est donc fini la saison 1 de horse aux dragons un espèce de préquel à game of thrones alors moi j'ai pas accroché du tout pendant toute la saison oui la fin du dernier épisode était trop bien que les dragons et tout j'étais accroché à mon siège mais bon quand tu vas au restaurant toute la bouffe est moyenne et que le dessert est bon tu vas pas revenir mais le dessert était super bon c'est un bon resto voilà c'était pas ma cam je trouvais ça trop long peut-être que la saison 2 sera un peu plus dynamique allez je reviens sur la série andor la nouvelle série star wars qu'est ce que ça commence à devenir bien qu'est ce que c'est intéressant qu'est ce qu'il ya beaucoup de concepts car oui l'empire un peu en mode ss d'accord tu dois faire une attaque ils ont un budget à défendre et je vous parle même pas du concept de lui en prison où il ya un rythme et tout c'est digne d'un film alors oui c'est pas tout parfait mais on voit que le budget a été bien dépensé et c'est vraiment très intéressant personnellement je quitte bien bon cette semaine il y avait black adam je suis pas allé le voir parce qu'ici en asie il est en anglais vo sans français sans sous titres sans rien j'ai peur un peu de m'ennuyer tout je pense que je pourrais attendre qu'il soit disponible en dvd temps la série de la semaine absolument à voir the playlist l'histoire de la création de spotify alors oui c'est une reconstitution mais l'histoire est racontée par tous les protagonismes et chacun a sa version de l'histoire il y en a qui se mettent un peu plus en avant encore une fois on dit l'histoire est toujours écrit par les vainqueurs les personnages sont super intéressant et l'histoire est vraiment bien après sur la fin j'aurais voulu qu'ils soient un peu moins ambigu j'avais lu un article qui disait que chaque écoute de musique coûte à spotify 0,01 dollars donc si on reprend les calculs de la chanteuse qui dit qu'elle fait 200000 écoutes par mois en théorie elle devrait toucher 2000 dollars mais ce que la série précise bien en fait c'est que ces 2000 dollars elle les donne à la maison disque et la maison disque prend 70% soit 1400 dollars et donc il resterait à l'artiste 600 dollars et là on resterait bien dans l'idée où elle n'a pas assez d'argent pour vivre et que c'est les maisons disque qu'ils se gavent le plus et pourtant que le méchant dans l'histoire en fait c'est pas vraiment spotify vous me direz ce que vous en pensez et on finira la semaine avec ma série coup de coeur alors si vous avez loupé la saison 1 de gang of london je vous conseille fortement d'aller la voir tout de suite et dites vous bien que la saison 1 a tellement bien marché que il y a déjà une saison 2 alors forcément ça change un petit peu il ya un peu plus de budget je viens de finir l'épisode 1 c'est d'enfer c'est bien violent c'est bien mafia je pense que vraiment si vous avez aimé la saison 1 vous allez kiffer la saison 2 et c'est vraiment bien parti le premier épisode fait une heure et je suis encore tout chaud on se retrouve demain pour le reste des news